Salut, bienvenue dans cette expression internétique qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une émission de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net. Le thème aujourd'hui va être un petit recadrage sur certaines notions. C'est encore dans la série des recadrages sur les lieux communs en psychologie. Il y en a qui sont tellement ultra à la mode, qui deviennent comme une forme d'évidence, de réalité absolue. C'est les notions en Occident de travail sur soi et de développement personnel. J'avais envie de mettre de la conscience, puisque c'est mon axe la conscience de soi, sur ces deux thèmes, sur ces deux outils conceptuels. Le travail sur soi pour commencer. C'est toujours intéressant, même si ce n'est pas absolu, c'est quand même intéressant de regarder un petit peu l'origine. Le travail, l'origine du mot, c'est le trépallium, c'est-à-dire un instrument de torture à trois pieux. C'est ça le travail. Qui pouvait également apparemment servir aussi à maintenir du bétail. C'est soit pour maintenir du bétail, soit pour torturer les gens. C'est ça le travail. Après, c'est devenu le travail à l'accouchement. Il y a des gens qui ont estimé que c'était équivalent à la torture, sous le trépallium. Et puis, malheureusement, c'est devenu à la fois nos activités, ce qui est assez terrible. Mais pire que tout, maintenant, c'est le travail sur soi. Et puis, c'est sur soi, au cas où on est... Moi, à chaque fois que je visualise, quand quelqu'un me dit, oui, j'ai fait du travail sur moi, j'imagine quelqu'un qui est en train de sauter sur lui-même et qui se travaille, etc. Donc, ok, c'est qu'un mot. Quand les gens disent, j'ai travaillé sur moi, ils ne se sont pas torturés. Mais le mot est important. Et au-delà de la référence étymologique, dans tous les cas, la notion de travail sur soi va impliquer beaucoup, beaucoup de focalisation sur les problèmes, beaucoup d'efforts par rapport aux problèmes. Or, plus je fais des efforts par rapport aux problèmes, plus j'entretiens les problèmes. Dans mon expérience, les solutions psychologiques, les libérations psychologiques, consistent plutôt en du lâcher prise et pas du travail. Donc, si ça demande des efforts, ça demande du travail, à mon humble avis, vous êtes sur la fausse piste. Et vous pourrez avoir des résultats superficiels, mais pas plus. Je ne pense pas exagérer. Donc, j'ai fait une vidéo sur le lâcher prise. Je ne vais pas revenir sur c'est quoi le lâcher prise. Vous pouvez aller voir Laurent Martinez lâcher prise et vous trouverez la vidéo. Mais ça consiste à lâcher, à arrêter. Et non pas à faire des efforts, à travailler, aller voir des gens, faire des stages tout le temps, lire plein de bouquins, plein de vidéos. Il y a une vie à vivre. Normalement, l'outil expérience humaine est qu'un outil. L'outil doit être libre. Votre expérience humaine, vos capacités humaines doivent être libres pour vivre votre vie, pour vous réaliser. C'est ça le but de la vie. Le but de la vie, ce n'est pas du travail sur soi. Ce n'est pas de passer des années et des années et des années à comprendre, à chercher, à analyser, à réfléchir. Tout ça ne fait que partie du problème. C'est le... J'allais faire un parallèle mais je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas constructif là maintenant. Ça fait partie du problème parce que ça maintient le problème en lui donnant de l'énergie. Or, il faut le lâcher. Alors, je suis désolé, là, je parle globalement. Donc, c'est difficile de... J'espère que ce ne sera pas trop abstrait ce que je dis. Dans chaque cas de figure, c'est très... C'est beaucoup plus facile de dire, mais non, au lieu de chercher... Bon, si, je vais quand même prendre un exemple. Parce que, bon, l'exemple classique, c'est tous les vécus de douleur vis-à-vis de la dépendance affective, etc. Donc, la dépendance affective, par exemple, va consister à vouloir absolument être aimé, à chercher la personne qui, enfin, va combler notre affectif. Et on va chercher ça. Et on va chercher à réparer pourquoi nos affectives ne voient pas. Et pourquoi dans les relations, on choisit les mauvais hommes ou les mauvaises femmes, etc. Donc, on va analyser. Alors, des fois, on va passer des années tout seul pour apprendre à s'aimer, soi-disant. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus. Puis, on va y retourner, puis ça ne va pas marcher, etc. Et tout ça, c'est le problème. Sortir de la dépendance affective, c'est lâcher prise du fantasme que l'amour, c'est un truc que vous allez recevoir. Et lâcher prise du fantasme que vous devriez être comblé. C'est qu'à la base, vous êtes entier et entière. Vous n'allez pas être comblé. Donc, il faut lâcher prise des attentes et de l'intention. Il ne faut pas faire des efforts pour essayer de finalement réussir à être comblé affectivement. Et de trouver les bonnes personnes et de trouver les bons couples. Il faut lâcher prise de l'idée du couple que vous avez parce qu'elle est fausse. Il faut lâcher prise de l'idée de l'amour que vous avez parce qu'elle est fausse. Il faut même lâcher prise de l'idée de la vie parce qu'elle est fausse. Et souvent, tant qu'à faire, lâcher prise de votre idée des activités et de ce qu'on est obligé, soi-disant, de faire dans la vie parce que c'est faux aussi. Donc, c'est tout des lâcher-prises qu'il y a à faire. Ce n'est pas des efforts. J'ai donné un exemple. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure, on ne pouvait pas. J'en donne un. Mais bon, dans chaque cas particulier, ce qui est à lâcher, évidemment, est très différent. Et puis, j'avais aussi parlé de la notion de développement personnel. Je vais en gros dire un peu la même chose. Voilà, donc développement personnel. Donc, il s'agit de développer la personne. C'est ça que ça veut dire, se développer personnellement. Et là encore, ça manifeste qu'on n'a rien compris. C'est très sœur, les conceptions de travail sur soi et développement personnel. Non, il ne faut pas développer le personnel. C'est le contraire. Il faut arrêter de le développer. Il est trop développé. L'ego est trop gros. Il est trop développé, le personnel. Il y a trop d'attentes et il y a trop de besoins qui fait que ce n'est pas compatible avec la réalité. Et on en souffre parce que c'est vain et que ce ne sera jamais solutionné. Ce n'est pas du développement personnel en général qu'il s'agit de faire. C'est de la reconnexion avec l'impersonnel. C'est accepter que c'est bon. On est un petit microbe dans un univers. En même temps, on a un pouvoir immense qui est concentré dans un corps. Et on n'en fait pas grand-chose à part mettre au boulot-dodo. Vous en faites quoi de votre vie ? Vous en faites quoi de votre corps ? Vous en faites quoi de votre petit pouvoir qui est limité à cet espace physique très réduit qu'est votre corps ? C'est vivre ça qui est important. Ce n'est pas de développer le personnel qui ne peut être qu'une conception. Il n'y a pas de personnel. La vie, c'est l'impersonnel. Et même quand vous êtes dans le flux de la vie et que donc inévitablement la vie vous change en permanence, le personnel est vachement fluctuant. Vous ne pouvez pas être la même personne qu'il y a six mois si vous avez sérieusement évolué depuis. Donc c'est qui la personne ? C'est quoi la personne que vous êtes ? C'est ce qui vous étiez il y a 20 ans ? Ou c'est qui vous êtes maintenant ? Si vous avez changé, si vous avez évolué, si vous avez avancé, ce n'est plus la même personne ? Alors c'est quoi le développement personnel ? Parce que vous êtes supposé changer. Changer, c'est sérieux. Évoluer, c'est sérieux. S'améliorer, c'est sérieux. Ça veut dire changer. Ça ne veut pas dire rester la même personne ou développer la personne. Donc encore une fois, je comprends que quand on dit comme ça développement personnel, ça devient une façon de parler. Et on n'a pas forcément très précisément tête l'idée de développer l'ego. Mais c'est ça qui se passe parce que ça reste quand même du moi, 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 et comment moi je deviens mieux, et comment moi j'ai plus compris, et comment moi je suis plus spirituel, et comment moi je suis plus ceci, moi cela. Et non, c'est du moins, 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 moins. En général, on a trop construit, et ça devient lourd, et ça fait obstacle dans la fluidité de la vie dont vous faites partie. Vous êtes comme élément de la vie. Et quand vous arrêtez de mettre des obstacles entre la vie et vous, c'est super fluide, ça va à fond la caisse. Et l'évolution, elle est inévitable. On ne peut pas ne pas évoluer. Ce n'est pas possible. Donc, il ne faut pas chercher à évoluer ou à faire du développement personnel. Il faut chercher à arrêter de freiner, voire de stopper le développement. La vie occidentale consiste à figer la personne. On a un culte de l'ego qui fait que ça consiste à figer la personne, à la figer dans une situation familiale, professionnelle, culturelle, sociale. Elle est figée. Voilà, je suis, je suis, je suis, on n'arrête pas, je suis écolo, je suis diplômé, je suis ingénieur de ceci. Je suis, je suis, je suis. On fige, on fige, on fige, on fige la personne. Et donc, toute cette fixité qui est établie, c'est le contraire de la vie, très simplement. Et après, la culture occidentale, elle ne fait pas le poids par rapport aux millions d'années d'évolution préhistorique que vous avez. Où tout est fait pour que vous soyez en rapport à la vie, pas en rapport à un système macronique. C'est comme ça que c'est le phare actuel, c'est la marionnette actuelle, donc on va parler de lui. Mais il n'y est pour rien, il n'a pas grand chose comme pouvoir. Mais en tout cas, ce n'est pas ça la vie, c'était absolument évident. Donc, on ne peut pas rester coincé à la fois dans ce système social, mais que vous portez en vous. Parce que c'est ce système social qui vous a premièrement éduqué et qui vous fait penser à ce que vous êtes vous-même. Et donc, le système social, il n'est pas que dehors, il est surtout dedans. C'est le système social actuel qui vous fait penser ce que vous pensez des émotions, ce que vous pensez du mental, ce que vous pensez. D'ailleurs, en général, on n'en pense même plus grand chose. Et c'est tout mélangé d'ailleurs. Ça, je le constate bien, quand on demande aux gens ce qu'ils pensent, ils vont nous dire ce qu'ils ressentent. Quand on demande ce qu'ils ressentent, ils nous disent ce qu'ils pensent. Ou ils nous disent ce qu'ils sentent sensoriellement. Mais si on leur demande c'est quoi les sensations, ils vont nous parler des émotions. C'est le flou artistique là-dedans. Parce que ça, c'est tout bête, mais on ne l'a pas appris à l'école. Donc, le système social, il est à l'intérieur. Donc, il n'y a rien à développer de tout ce délire. Il faut enlever les carapaces, il faut le déconstruire. Et faire confiance à la nature, vous êtes né parfait. Il n'y a rien à développer. L'idée d'avoir un développement personnel, c'est comme si... Et puis même l'idée de l'éducation aujourd'hui par rapport aux enfants, ce serait qu'il faudrait construire quelque chose. Non, tout le monde est né parfait. Un enfant, il apprend tout seul si vous le laissez apprendre. Et il fonctionne tout seul si vous le laissez fonctionner. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un cadre à mettre. Attention, on ne part pas dans le délire là. Mais au-delà du cadre de protection, j'ai fait des vidéos là-dessus. Il fonctionne très bien. Il sait très bien faire. Et de plus en plus maintenant qu'on met de la science sur le développement de l'enfant, on se rend compte qu'en fait, en voulant bien faire, on n'a fait que faire des conneries. En voulant absolument lui apprendre à marcher, on se rend compte maintenant qu'il faut surtout ne rien faire et le laisser faire tout seul. Et quand on le laisse faire seul, tout se développe parfaitement. Il faut le laisser être au plus naturel possible. Par exemple pour la marche. Mais c'est comme ça pour tout le reste. Donc, que cet exemple soit une métaphore de tout le reste. Vous êtes cet enfant qui est conçu pour apprendre à marcher tout seul. Et vous êtes conçu pour tout apprendre tout seul. Il s'agit d'accepter la vie que vous portez et pas d'essayer d'en construire une autre qui vous semblerait mieux ou qui vous semblerait ceci ou cela. Donc, arrêtez de faire un travail sur vous. C'est mon conseil, c'est mon invitation. Après, vous faites ce que vous voulez si vous voulez continuer à bosser sur vous. Je respecte profondément. Mais mon conseil, mon invitation, c'est arrêtez. Arrêtez de faire du développement personnel. Lâchez prise, lâchez prise. Déconstruisez, libérez-vous. Mettez-vous dans la vie. Regardez un peu ce que ça donne. Voilà. Il y a un envol au-dessus de moi. On va finir la vidéo sur l'envol. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada